Il nous fait honneur de répondre à nos questions, mesdames et messieurs. J'ai l'honneur ainsi que le privilège de recevoir pour vous un grand homme des dieux, quelqu'un pétri de talent, qui fait preuve aujourd'hui dans l'Église, en RDC aussi, en Afrique, pourquoi pas, dans le monde entier. Il est sur notre plateau aujourd'hui, lui c'est le prophète Joël Francis Tattou. Avec lui nous allons devoir essayer un peu de parler de cette affaire en l'Église. L'Église, la problématique de l'Église, la condition dans laquelle l'Église est. Mais est-ce que l'Église est en train d'évoluer ? Est-ce que l'Église a stagné ou d'une certaine façon ? Nous allons essayer un peu de prendre toutes les questions en fait. Et dans ce qui concerne aussi la doctrine, la parole des dieux, la manière dont elle est enseignée dans nos églises aujourd'hui. Parce que tout le monde sait que nous sommes au temps de la fin. Alors avec le prophète nous allons essayer un peu d'aborder toutes ces questions. Et lui comme étant un prophète, il a le mandat des dieux, il va devoir nous éclairer sur ce plateau. Alors shalom prophète. Shalom. Comment allez-vous ? Nous allons bien par la grâce de Dieu, j'espère que vous aussi, ainsi que nos téléspectateurs. Merci en tout cas de répondre à notre invitation. C'est un privilège, c'est moi qui vous remercie. Alors, la première question, prophète, il y a une personne qui m'a demandé de vous poser cette question. Donc ça veut dire, c'est une question de quelqu'un. Que vous puissiez expliquer la raison en fait de votre coiffure. Parce que la personne dit que vous êtes un homme des dieux, parce qu'un homme des dieux c'est un exemplaire. Alors, le fait de vous coiffer et mettre une ligne, ça ne vous disqualifie pas en tant qu'homme des dieux ? Ou bien vous récite toujours homme des dieux ? Ou bien ça n'en freine pas la parole des dieux, d'une certaine façon ? Bon, j'avouais que je ne m'attendais pas à cette question. Parce que si on doit prononcer les questions que tout le monde se pose dans la rue, on en aura en tout cas beaucoup de questions. Mais sinon, je ne pense pas que je sois venu ici pour parler de ma coiffure. Les coiffures, il y en a de différentes manières chez les hommes, tant que chez les femmes. 63 ans d'accession à l'indépendance, 60 ans passés, nous avions un homme qui avait pratiquement la même raie. Nous avons eu des hommes comme ça aux Etats-Unis. Nous avons eu Patrice et Meryl et Mumba, je parlais de lui. Mon père est le mumbiste. C'est un peu dans la même ligne d'idée que je me suis coiffé ainsi. Ce n'est qu'une coiffure, ça n'engage en rien le niveau intellectuel d'une personne, le bagage intellectuel d'une personne, la vision d'une personne, culturelle. Ça n'affecte pas aussi le salut d'une personne ? Ah non, pas du tout. Dieu regarde au cœur, l'homme regarde à ceux qui frappent les yeux. Et on parlera plutôt d'une manière culturelle. Vous savez, de manière culturelle, si vous allez maintenant, en ce moment aux Etats-Unis, vous allez voir des pasteurs coiffés différemment. Si vous allez aujourd'hui en Jamaïque, vous allez voir des pasteurs coiffés différemment. Donc je crois que le temps est arrivé à la lumière de la parole que les chrétiens grandissent afin de ne pas rester dans les petites subtilités qui nous gardent toujours dans les petits débats qui ne construisent ni le pays, ni même le christianisme actuel. On doit aller un peu bien au-delà de ça. Vous savez, j'étais dans un avion avec quelques membres d'une structure chrétienne de notre pays. Nous étions en train d'aller au Gabon, certains l'ont Guinée équatoriale, et moi j'allais au Gabon. Et l'un de ceux qui était à mes côtés, j'étais avec mon épouse qui était en pantalon et puis en tee-shirt, il me dit, on parlait de l'église. Il y avait beaucoup d'hommes de Dieu à bord. Et il me dit, en tout cas j'aime bien ce que tu fais, mais excuse-moi, il prend la Torah, le pont d'ateuk, il lit dans Deuternum, et il me dit, il est écrit que la femme ne devrait pas porter les vêtements d'homme ni les hommes de ceux de femme. Alors, je suis allé avec lui seulement dans le même livre, je l'ai montré là où Dieu avait interdit aussi que les hommes mettent des coins aux cheveux. Alors c'était une petite anecdote, il a commencé à rire. J'ai dit, non, tu dois être honnête avec moi. Et la Bible même dit de ne pas avoir un vêtement avec beaucoup de matériel, beaucoup de tissu, mélangé dans l'aine et soie et le reste, tu ne dois pas le faire. Mais à voir comment tu t'es habillé. Et il a dit, non, mais la Bible dit, non, en tout cas, tu dois te calmer d'abord. Il n'y a rien à voir ici avec vêtements d'hommes, vêtements de femmes. Sais-tu que Jésus à l'époque portait des robes, les hommes portaient des robes, mais ça diffère les robes des hommes et les robes des femmes. À vrai dire, ces débats ne termineront jamais. La femme doit prêcher ou pas, on doit se coiffer comme si ou pas. Le plus important, c'est Christ, c'est la pureté, c'est la sainteté. Et c'est au maximum une vie qui est un modèle pour ceux qui nous entourent. Très bien. Alors, nous allons rentrer directement, prophète. Je voulais demander, faites-vous partie d'une structure religieuse quelque chose ? Parce que, dernièrement, nous avons vu le pasteur Godempoui, qui venait d'être investi comme président du Haut Conseil des Églises de Réveil. Et il y a aussi le prophète Dodo Kamba, qui est président de l'RSC. Alors, faites-vous partie d'une de ces structures ? Bon, déjà, pour commencer, il existe trois types d'églises. Numéro un, il y a ce qu'on appelle l'église universelle. C'est l'église corps du Christ, l'église mystique de Christ qui réunit tous les saints, de tous les temps, passé, présent et même futur. C'est eux qui seront enlevés et qui rencontreront le Seigneur. Déjà, les morts en Christ, prémants, ressusciteront. Et nous, les vivants, nous serons transformés. L'église corps du Christ, c'est un mystère. C'est ceux du passé, du présent et même du futur qui vont prendre part à l'enlèvement. C'est ceux que l'on ne voit pas, qu'on ne peut compter. Ils sont innombrables. De deux, est-ce qu'on appelle l'église locale ? L'église locale, c'est l'église, c'est substantiellement un regroupement de ces chrétiens, de l'église universelle, dirigé par un leadership particulier qui se réunissent quelque part selon le format de chacun. C'est ce qu'on appelle les structures ecclésiastiques, les réseaux ecclésiastiques, les plateformes ecclésiastiques. En tout cas, je fais déjà partie de l'église corps, je fais partie de l'église locale, mais j'avouerai que je ne fais pas forcément partie d'une structure ecclésiastique. Les structures sont importantes parce qu'elles font aujourd'hui une interface avec l'État congolais. Il faut des textes, il faut la régulation, il faut une manière meilleure d'articuler notre foi chrétienne. Qui régissent en fait votre église, qui est comme une structure, une ONG, ça ne suffit pas, il faut seulement adhérer dans une structure comme telle des églises. Oui, c'est là où moi je voulais en venir certains, maintenant décider de pouvoir réguler un peu notre foi, la doctrine et je bénis et respecte énormément ceux qui ont des structures, ERC ou les autres structures, mais j'avouerai que je ne suis d'aucune de ces structures, tout en respectant les hommes de Dieu que vous avez eu à suiter, ce sont des hommes que je connais, que je respecte énormément, notamment l'évêque Dodo que je connais un peu, ça fait beaucoup plusieurs années. Je ne suis pas membre des structures qu'il dirige, j'aimerais bien en prendre part, j'y réfléchis encore et je prie, autant marquer, peut-être que j'adhérerais à une, mais sinon pour le moment, je respecte ce que les uns et les autres font. J'estime qu'ils ont leurs objectifs, leurs buts et que ce qu'ils font contribue à l'amélioration de la relation État-Église dans l'Église, dans la nation comolaise, mais sinon je ne connais pas plus que ça. Déjà, existait l'ERC que dirige le prophète Dodo Kamba, venir mettre en place une autre encore structure, une autre structure que dirige le pasteur Godin. Vous ne trouvez pas que ça crée un peu du désordre dans l'Église, du Dieu vivant ? Parce qu'en l'investiture, on n'a pas vu la présence du prophète Dodo Kamba. Vous ne trouvez pas que ça crée un peu des scissions dans l'Église d'une certaine façon ? Ça peut diviser l'Église ? Déjà là, vous citez deux structures, mais je vous avouerai qu'il y en a plus de cinq structures. L'évêque Moukouna dirige aussi une structure à lui. L'évêque d'Anglais dirige aussi une structure, de ce que je sache. Il y a plusieurs structures, on ne peut pas dire que c'est parce que lorsqu'on en a créé une nouvelle, un n'est pas venu, que ça veut dire qu'il y a scission. Je ne pense pas, à moins ce qu'il y en ait, je ne sais pas, mais sinon, il y a beaucoup de structures, nous respectons la ligne directrice de chacun. Mais sinon, je ne crois pas qu'il y a un problème autour de ça, à moins ce que vous puissiez nous en informer. Je ne sais pas. Alors, prophète, comme nous sommes en train de parler de l'Église, j'aimerais ce que vous puissiez nous dire comment se trouve l'état de l'Église du Congo aujourd'hui. J'apporterais peut-être une perspective personnelle. J'irais dans deux directions. La première, c'est une direction prophétique. La deuxième, c'est une direction analytique. La direction prophétique est celle-ci. Nous sommes actuellement, comme nous le savons, dans les derniers jours. Les derniers jours ont commencé dans l'acte chapitre 2. Jésus a dit, la Bible déclare que lorsque ils parlèrent en langue, Pierre s'est arrêté de parler en langue et il a répondu à ceux qui s'étonnaient de voir ces hommes parler en langue, parler, voilà, parler comme des personnes ivres. Il dit, ils ne sont pas ivres de vin. D'ailleurs, ce n'est pas l'heure de s'enivrer. Il dit, c'est l'accomplissement de la prophétie du prophète Joël qui disait que dans les derniers jours. Alors, dans les derniers jours, c'est-à-dire, ce jour-là s'accomplissait l'inauguration. En théologie, on parle de l'inauguration des derniers jours, qu'on appelle aussi l'âge de l'Église, la dispensation de l'Église, la dispensation de la grâce. C'est depuis ce moment-là que nous sommes entrés dans les derniers jours. Alors, si on peut dire qu'on est peut-être dans les derniers jours des derniers jours. Vous le savez avec moi, quand vous lisez dans le livre de l'Apocalypse de Jean, dans l'Apocalypse 1, Jésus visite Jean comme étant le souverain sacrificateur. Sa tenue le démontre. Actes 2, Apocalypse 2 et 3, Jésus-Christ adresse des lettres aux sept églises de l'Asie mineure à l'époque, aujourd'hui de la Turquie. Et à la dernière église, nous savons déjà que les sept lettres aux sept églises concernent l'Église de Jésus de tous les temps, parce que dans tous les temps de l'Église, il y a toujours des caractéristiques d'Éphèse, de Smyr, de l'Odyssée, ainsi de suite. Ça concerne aussi les différentes dispensations par lesquelles l'Église est passée. Nous sommes actuellement à la période de l'Église de l'Odyssée. Ça concerne aussi le message des églises de l'époque. Mais prophétiquement parlant, nous sommes à l'époque de l'Église de l'Odyssée. Et à cette église, Jésus dit, « Puisque tu n'es ni chaud ni froid, tu es tiède, je veux te vomir. » Parce qu'à l'époque, je vais aller de manière très simple pour que tout le monde comprenne, les eaux chaudes quittaient d'une région à une autre. Et le temps qu'elles arrivent de l'autre côté, elles refroidissaient. À cause de la distance et à cause du froid qu'il y avait. Et Jésus utilisait cette analogie pour dire, « L'eau maintenant qu'on buvait était tiède, elle n'était ni chaude, elle n'était ni froide. Elle n'était pas froide, elle n'était pas chaude non plus. Ainsi, quelqu'un ne peut pas boire aisément de l'eau tiède, ou bien de l'eau tiède. Qu'est-ce qu'on va faire ? On va vous vomir. » Parce que c'est vrai qu'en ces derniers temps, que ce soit l'église du Congo, l'église au Maroc, l'église en Afrique, l'église aux États-Unis, l'église à Londres, l'église en Asie, l'église de manière générale se trouve dans la saison de l'église de l'Odyssée. C'est-à-dire qu'il y aura beaucoup de tièdeur, beaucoup d'indifférence, beaucoup de laissé-aller, beaucoup de complaisance. Et ça arrivera à tous les niveaux. Rappelez-vous, avant que l'époux ne vienne et que la voix dise « Voici l'époux, allez à sa rencontre, les dix vierges s'endormir. » On a précisé « Toutes s'endormir, les sages comme les folles. » Il y aura comme un assoupissement spirituel dans le chef de l'idéal chrétien et dans les saints. En tout cas, tout le monde sera pratiquement touché. Rappelez-vous, dans Matthieu chapitre 13, lorsqu'on parle de l'ivraie qui était entrée dans le champ, la Bible déclare que pendant que les autres dormaient, un ennemi est venu entrer. Les sentinelles sont aussi les serviteurs de Dieu. Ils sont les prophètes qui disent que Dieu m'établit le sentinelle au Congo, il m'établit le sentinelle dans cette génération. Ça arrivera à tout le monde. Un certain assoupissement spirituel, mais il faudra se réveiller vite. Donc, les patients vont un peu, s'y rendent, un peu relâchants. Voilà. Donc, c'est quelque chose qui est tout à fait normal. Je ne justifie pas les actes des uns et des autres, mais nous sommes au temps où les signaux sont là, l'iniquité s'est accrue et l'amour d'un grand nombre s'est refroidi. Donc, de manière déjà globale, ne nous attendons pas à ce que l'Église devienne comme au ciel. L'Église passera par ce temps. Il y aura des réveils, il y aura des personnes qui vont craindre Dieu. On aura aussi de l'autre côté... L'Église ne s'est pas écartée de sa mission apostolique. Bon, je vais d'abord aller dans le sens de placer le contexte. Nous sommes déjà dans un contexte où nous sommes dans les derniers jours, où nous allons voir une lassitude. Elle est tout à fait normale. Mais n'oubliez pas que ce soit en Israël ou dans l'Église, Dieu a toujours gardé un reste. Dans le même temple où Jésus avait chassé des voleurs, là, il y avait un homme comme Siméon, là, il y avait une femme comme Anne la prophétesse. En d'autres termes, même dans une Église où il y a des voleurs, des escrocs, de tous ceux qui font n'importe quoi, il y a toujours un reste fidèle que Dieu se met à côté. Alors, par rapport maintenant à ce que vous dites, là, j'ai parlé de manière prophétique. Donc, c'est des choses qui vont arriver. Ce n'est pas un étonnement, c'est tout à fait normal. Mais de deux, de manière analytique, l'Église de mon pays, je vais rejoindre votre question sur la mission apostolique. « Je crains que l'Église du Congo ne soit en retard par rapport à sa mission apostolique. Je ne m'énerverai jamais assez Dieu pour les efforts qui sont faits, et Bénézère, jusqu'ici, Dieu nous a secourus. Nous ne sommes plus où nous étions, mais nous ne sommes pas encore arrivés où nous sommes censés aller. Mais je crois de manière analytique et de manière prophétique que l'Église du Congo a eu un retard. Et je le précise bien, a eu un retard par rapport à ce à quoi l'Église est appelée. Déjà, numéro un, le docteur Miles Monroe disait, en son temps, il disait, « Lorsque le but d'une chose n'est pas connu, l'abus est inévitable. La première des choses qu'il faut faire, c'est définir ce devant quoi vous êtes exposés. Quand on parle d'Église, on pense à quoi ? On pense à là où je reçois mes offrandes chaque dimanche, on pense à là où je prie, on pense à là où j'ai mon pasteur que j'aime beaucoup, là où j'ai mon daddy, on pense à là où j'ai trouvé ma femme et mon mari. On pense à quoi qu'on pense, Église ? Matthieu chapitre 16, lorsque Jésus mentionne, la première fois que Jésus mentionne, la terminologie Église, il parle de « Je bâtirai mon Église ». Jésus ne parlait pas d'une assemblée des Églises locales de prière, de prière en langue. Non, 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 Jésus ne parlait pas de ça. Jésus parlait du mot Église de manière très politique. Pourquoi ? Parce que le mot Église à l'époque représentait quelque chose que les contemporains de Jésus comprenaient. Je m'explique. Quand Jésus disait « Je bâtirai mon Église » à l'époque, vous savez qu'après l'hégémonie grecque avec Alexandre le Grand, nous avons une hégémonie romaine. Ce sont les Romains qui dominèrent à l'époque de l'Inde en Afrique du Nord. Alors, par Rome, on avait créé des voies qui menaient toutes à Rome. Ainsi, on disait « Tout chemin mène à Rome ». Et l'empereur était là parce que, voilà, une nation c'est l'ensemble des provinces, un royaume c'est l'ensemble des nations et un empire c'est l'ensemble des royaumes. Et l'empire romain était très puissant à l'époque, il parlait grec et il travaillait dans le système de la colonisation. L'empereur avait autour de lui ce qu'on appelait un Sénat. On le voit déjà dans les films. Il avait un Sénat autour de lui. Et le Sénat autour de l'empereur était ceux qui écoutaient la sagesse de l'empereur, qui établissaient ça en forme de textes et de lois et qui vivaient à leur application dans la société. C'est eux qu'on appelait l'Ecclésia. En fait, l'Ecclésia c'était le Sénat. Quand Jésus disait « Je bâtirai mon Sénat », mon Église disait « Je bâtirai mon Sénat ». Jésus ne parlait pas ici des gens qui allaient prier en langue. Jésus parlait, quand il disait « Mon Ecclésia », Jésus pensait aussi, en analogie avec le pouvoir romain, il pensait à une institution qui sera constituée des personnes qui vont écouter sa sagesse, qui vont ver à leur accomplissement sur la terre. C'est ainsi qu'on dit dans Ephésiens chapitre 3, que les autorités, les entités connaîtront par l'Église la sagesse infiniment varie de Dieu. En d'autres termes, l'Église de Jésus est censée être un Sénat, une Assemblée qui délibère, une Assemblée gouvernementale. D'ailleurs, je faisais rire quelqu'un, je l'ai dit, le Parlement est la Chambre basse, le Sénat est la Chambre haute. Et l'Église de Jésus dans Acte 2 est née dans la Chambre haute. En d'autres termes, l'Église est l'Assemblée des Sénateurs. Deuxième définition, Église a voulu dire quoi depuis chez les Grecs déjà ? Église a, c'était une Assemblée qui délibérait sur les affaires de la cité. Ils se tenaient généralement aux portes. Les femmes n'étaient pas admises, ni les pauvres. Ce n'étaient que les intellectuels, les personnes majeures, qui se mettaient aux portes des villes. Et eux, après avoir discuté sur la vie de la ville, ils délibéraient sur l'état sécuritaire du pays, alimentaire du pays, économique du pays, social du pays, spirituel du pays. C'était eux qui délibéraient sur la vie de la cité. À vrai dire, l'Église n'a jamais été appelée d'abord à être un lieu où on prie. L'Église est d'abord un lieu où on réfléchit, où on planifie, où on discute des affaires de la cité. En d'autres termes, au ciel, il n'y aura pas d'Église. Au ciel, nous serons l'épouse de Jésus. Mais sur la terre... En quelque sorte, l'Église n'est qu'une fabrication humaine. Non, non, non. L'Église est une fabrication de Dieu, mais pour être un établissement qui décide de comment la société doit évoluer. Voilà pourquoi dire que l'Église ne doit se concentrer que sur ceux qui sont du ciel, ce n'est pas la pensée de Dieu. Jésus n'a pas dit quand vous priez, dites, emmène-nous au ciel. Il a dit quand vous priez, dites, que ton règne vienne sur la terre. Parce que le but de Jésus, c'est que son royaume s'étend sur la terre, mais l'agence qu'il utilise, c'est l'Église. Qu'est-ce que je veux dire par là ? Il faut que les chrétiens que nous suivent savent que nous, en tant que chrétiens, nous sommes l'éclésia et nous devons nous impliquer dans la vie de la société, dans la vie médiatique, dans la vie politique et dans toutes les autres sphères. Et quand je le dis, c'est la raison pour laquelle l'Église du Congo a un retard, parce que l'Église du Congo ne comprend pas que sa présence au Congo doit impacter toutes les sphères de la société. Il y en a sept, notamment il y a la sphère de la famille, la sphère de l'éducation, la sphère des médias, la sphère des arts et des divertissements, le sport et consorts et tous les autres secteurs. L'Église a un rôle à jouer d'impact dans ce domaine-là. Mais c'est triste pour notre pays parce qu'elle avait des élections présidentielles, par exemple, et je ne crains que cela se répète à la veille de nos prochaines échéances électorales, que nous puissions voir encore des pasteurs faire le djalélo, que nous puissions encore voir des pasteurs donner une ligne directrice claire sur celui qu'on doit voter ou pas, que ce soit encore des pasteurs qui puissent bouffer l'argent des politiciens, que ce soit encore des pasteurs qui sortent d'une réunion divisée parce qu'on a donné un montant qu'ils ont mal partagé. C'est ce spectacle ignoble que nous refusons et la raison pour laquelle je dis que je ne crains que l'Église du Congo ne puisse pas comprendre son but. Prophète, si on veut regarder par rapport à la mission de l'Église, n'est-ce pas que Jésus a dit « Allez, faites de toutes les nations mes disciples ». La mission de Jésus était de récupérer son épouse qui était perdue en quelque sorte et réunir le monde entier. Si vous permettez, excusez-moi s'il vous plaît. Quand Jésus dit « Allez, faites de toutes les nations les disciples », il n'a pas dit « Gagner les âmes ». Il dit « Faites de toutes les nations les disciples ». Le but de Jésus, comme je l'ai dit, c'est que l'Église puisse discipliner les nations. C'était de propager la parole de Dieu afin que toute la terre écoute l'Évangile. Oui, mais ça c'est une définition évangélique. Mais si on monte dans la définition apostolique, Jésus a dit « Faites de toutes les nations les disciples ». Et « nation » en grec veut dire « ethnos ». Ethnos, c'est un regroupement d'hommes. Par exemple, dans cette société, cette grande chaîne de télévision, nous saluons l'expertise qu'il y a ici. Tous ceux qui travaillent ici, le regroupement des personnes dans ce lieu, on les appelle un ethnos. Ceux qui travaillent dans les sociétés, les peuples, de manière linguistique, de manière culturelle, tous ceux qui sont réunis quelque part, on les appelle un ethnos. Jésus voulait dire « Quand vous allez aller à Komobez, vous y entrez, faites qu'ils soient mes disciples ». Parce que Jésus est un maître qui peut enseigner sur la politique, qui peut enseigner sur les médias, qui peut enseigner sur la famille, qui peut enseigner dans toutes les sphères. Que dit le verset où Jésus dit « Rendez à César ce qui est à César » et à Dieu ce qui est à Dieu. Les affaires des dieux, il faut s'occuper de ça d'une certaine façon. Les affaires sociales, je ne sais pas moi, politiques, laissées aux politiques. Mais quand un homme des dieux doit être là, faire s'occuper de tout, embrasser tout au même moment, vous ne trouvez pas que ce dernier risque de se carter de la voie et ne pas se concentrer sur les fidèles parce que vous avez une lourde charge, vous en tant qu'élésion des dieux, pour garder ces brébis-là et les amener au ciel en quelque sorte. Je vais réexpliquer le verset que vous avez présenté. Ça c'est mon domaine. Attention, vous êtes dans mon terrain. Qu'est-ce que Jésus fait ? Il prend une pièce, il dit « Mais regardez, c'est l'effigie de qui sur cette pièce ? » C'est l'image de qui sur la pièce ? On dit « Mais c'est l'image de César. » L'image de César est sur la pièce, qui est sous l'autorité de César. Il dit « Alors, puisque l'image de César est sur cette pièce, rendez à César ce qui a son image et à Dieu ce qui a Dieu. » En d'autres termes, « Puisque cette pièce est l'image de César, rendez-la à César. » Puisque vous, vous êtes créés à l'image de Dieu, rentrez à Dieu. C'est tout ce que Jésus voulait dire. Ça ne voulait pas dire « Occupez-vous de Dieu et laissez à César ce qui a ses amants. » Jésus voulait juste leur dire « Puisque l'image de César est sur ces pièces, rendez à César ce qui lui appartient et puisque vous avez l'image de Dieu, rentrez à Dieu. » Nous sommes le sel de la terre, pas du ciel. Nous sommes la lumière du monde. Et partout où nous sommes, au cabinet du chef de l'État, en tant que politicien, en tant que militaire, en tant qu'opérateur économique, partout où on est, être chrétien, ce n'est pas être chrétien à l'Église pour dire « On ne s'occupe pas du pays, nous on attend le ciel. » Être chrétien, c'est être sel de la terre. Ce n'est pas le sel du ciel. Lumière du monde, ce n'est pas lumière du ciel. Dans la Nouvelle-Jérusalem, il n'y aura pas de soleil parce qu'il sera lui-même notre lumière. Ici, c'est une responsabilité apostolique. Voilà pourquoi j'aime beaucoup ce que fait l'Église catholique depuis des siècles. Par exemple, vous allez voir l'Église catholique. Partout où l'Église catholique vient s'implanter, l'Église catholique s'occupe de la Trinité de l'homme. Il prêche l'Évangile à tout homme et à tout l'homme. C'est un Évangile holistique. C'est-à-dire, quand je dis à tout homme, c'est-à-dire à tout être humain. Et à tout l'homme, c'est à tout l'homme. L'homme est esprit, âme et corps. Et pour toucher l'esprit, ils ont établi une cathédrale, Église catholique. Pour toucher l'âme, ils ont établi une école. Et pour toucher le corps, ils ont établi des hôpitaux. C'est comme ça, l'Église catholique a influencé le monde aujourd'hui. Et je crois peut-être que c'est un modèle que devrait aussi exploiter la plupart des évangéliques, de savoir que tout l'homme ne doit pas toucher que l'esprit. Il faut aussi éduquer l'homme, former l'homme, parce que l'Église a une responsabilité aussi nationale. En fait, vous avez très bien expliqué les choses et vous avez parlé que nous sommes, vous avez dit que nous sommes au temps de la fin, nous sommes dans l'âge de l'Odyssée. Oui. Essayez un peu de voir les choses parce que vous êtes censés connaître comment est-ce que l'Église évolue. Vous connaissez très bien l'histoire de l'Église. L'époque d'Hadi Nabala et cette époque, n'estimez-vous pas qu'il y a eu une très grande différence parce que pendant une certaine époque, quand on prêchait la parole de Dieu, cette parole de Dieu a mené les croyants à se consacrer plus, à chercher le Seigneur. Aussi, ça les a poussés au salut. Mais aujourd'hui, on ne prêche pratiquement plus sur le salut. On prêche sur les biens matériels, on prêche sur la prospérité, sur le mariage, tout ce que vous connaissez sur les prophéties. On dirait que c'est ce que les gens aiment. Pourquoi est-ce que le centre qui est le salut du croyant n'est plus apporté dans l'Église aujourd'hui ? Bon, déjà, excusez-moi d'être un peu très direct, je ne pense pas que l'époque d'Hadi Nabala soit différente de celle d'aujourd'hui. Aujourd'hui, c'est facile parce que le Congolais est un hypocrite, généralement, le chrétien congolais. Non, le Congolais est un hypocrite. Non, je dis le chrétien congolais est un hypocrite. Je ne dis pas que tout le monde, mais je parle dans le contexte de votre sujet. Je vois les gens dire le Dieu d'Hadi Nabala, si Adi Nabala était là à l'époque d'Hadi Nabala. Mais à vrai dire, Adi Nabala était là, qui a cru en lui ? C'est parce que nous, les Congolais, nous sommes lâches, nous croyons aux morts. Quand un prophète est vivant, on ne croit pas en lui. Il faut qu'il meure pour qu'on parle de lui. Pourquoi avons-nous à la limite déifié Simon Kimbaung aujourd'hui ? À l'époque de Simon Kimbaung, qui l'ont livré aux blancs ? Qui l'ont livré à la puissance coloniale ? Qui sont ceux qui l'ont conduit jusqu'à ce qu'ils connaissent la mort ? Où a-t-il été enterré ? Ce n'est pas en Belgique, c'est au Katanga. Pour nous, les Congolais, généralement, n'est saint que le mort. C'est le saint qui est, en fait, c'est le mort qui est saint. On va poster sur Internet, c'était un grand homme de Dieu, c'était un serviteur de Dieu. On a eu un fils de Nzame Malam, d'Hadi Nabala, qui s'appelait l'apôtre Sikathenda, à l'époque de Sikathenda. Qui croyait en lui ? Personne. Très peu croyait en lui parce qu'on connaissait Sikathenda, c'était le Boa, on connaissait c'était les serpents. On savait qu'il avait des fétiches, on savait qu'il avait des histoires bizarres. Et beaucoup de chrétiens, aujourd'hui là, quand Papa Sikathenda est mort, on est au stade. Les gens disent non, Papa Barouti a parlé, Génération Kafuta a parlé pour dire que c'était un vrai serviteur de Dieu. C'est après qu'on a compris que c'était un vrai homme de Dieu, mais on avait des clichés, on avait des préjugés. Donc les gens ne disent pas ici à l'époque de Adinabala, c'était différent parce que même à son époque, on ne croyait pas en lui. Sinon, on aurait eu des cassettes de lui, des livres de lui, des musées de Adinabala. On n'en a rien par rapport à Bensouni Daoussa. Parce que nous les Congolais, quand tu meurs, tu es saint. Quand tu meurs, tu es un vrai homme de Dieu. Quand tu es encore vivant, on te voit Congolais au Congo, on commence à demander tu es coiffé, comment ta femme... c'est très controversé. Le jour où vous ne serez plus là, les gens ne serez pas en vous. Je faisais rire les gens le soir-là où je prêchais, j'ai dit moi, s'il y a des pasteurs qui viennent chez moi dans mon deuil, je vais me rêver pour leur dire « Toi sort du ciel ! » Parce que nous sommes en fait lâches. Nous sommes dans une société qui ne sait pas assumer. Quand vous croyez en un homme de Dieu, vous devez croire en lui. Quand vous dites que vous ne croyez pas en un homme de Dieu, vous devez ne pas croire en lui. Et non attendre que la personne meure et dire que c'était un saint. Donc ça, c'est déjà une manière Je voudrais aussi dire ceci. Même à l'époque d'Adi Nabala, il y avait des miracles. Est-ce qu'on croyait à tous ces miracles ? Dieu faisait des miracles par lui. Est-ce qu'on croyait ? Il y a par exemple une femme qui était venue. Elle était femme d'un militaire. Le militaire l'a dit « Tu m'as déjà donné deux filles. La prochaine fois que tu me donnes une fille, tu me donnes une fille, je te chasse du foyer. » Elle va chez papa et Dina Bala. Papa Dina Bala dit « Pas de problème, tu auras un garçon. » Elle accouche. Son mari est en mission. Elle accouche une fille. Elle va chez Dina Bala. Elle dit « Papa, j'ai accouché une fille. Mon mari va me chasser. » Papa Dina Bala prend l'enfant. Il soulève l'enfant. Il dit « Kati Kati Nana Esu. » Il rend l'enfant. L'enfant, le sexe change. Le sexe change. L'enfant était une fille. L'enfant devient un garçon. Vous voyez ce genre de miracle ? Est-ce que vous savez par la grâce que Dieu a fait ça par mois plus de trois fois ? Quatre fois. Mais quand ça dit Nabala, ça va être vrai. Mais quand c'est joué le fonds-ci, ça va être faux. On va dire que c'est des choses arrangées. On va dire que c'est des faux miracles parce que le comolais généralement est lâche. On dirait que c'est des mâquillons. Voilà. Le comolais généralement, il est lâche. Il faut être mort pour qu'on croit en toi. Mais quand Dieu vous envoie un prophète, un contemporain, un passé, ce n'est pas juste moi. Quand Dieu vous envoie un contemporain, vous allez commencer à débattre autour de lui. Et pourtant, ce sont des gens, des fois, dans d'autres nations que l'on cherche. Qu'est-ce que je veux dire ici ? Ça, c'est déjà une première phase. La deuxième phase est que c'est triste de constater qu'une bonne partie des serviteurs de Dieu rejoignent ce que vous venez de dire, c'est-à-dire ne restez que sur les biens matériaux, sur les prophéties, sur les miracles. Mais je crois aussi qu'il y a des vrais hommes de Dieu qui prêchent la bonne parole. En tout cas, dans Esaïe, on dit qui a cru en ce qui nous était annoncé et qui a reconnu le bras de l'éternel ? Moi, j'ai reconnu le bras de l'éternel dans cette église. Il y a des pasteurs vrais dans la présidence qui disent la vérité. Il y a des intercesseurs vrais qui donnent des vrais messages. Il y a des prophètes vrais qui donnent des vraies prophéties. Il y a des églises où on voit les dimanches où on vous prêche la vraie parole et la crainte de Dieu. Il y en a dans ce pays. Mais généralement, on ne se concentre que sur ce que les faux font et non, on ne célèbre ce que les vrais font. Voilà un peu. Très bien. En fait, tout récemment, vous avez parlé d'une pratique, si je peux le dire ainsi, par rapport au talit, qui est, par exemple, un élément, ça c'est d'Otale. Alors, il y a eu trop de controverses, il y a eu des réactions de plusieurs hommes des dieux. Donc, peut-être, je veux citer le pasteur aussi, Marcelo, qui avait repris, il a réagi un peu à chaud contre ça. Et dans une de vos prédications, vous avez mentionné l'importance et que c'était important, le talit. Pouvez-vous nous en parler un peu ? Bon, je vais être honnête avec vous, ceux qui me connaissent, ne me voient pas prier avec le talit. Hier, je n'étais pas touché le talit. La dernière fois que j'ai touché un talit, je crois que ça avait peut-être six mois, neuf mois, je ne sais plus. Je ne prie pas avec le talit. Je ne prie pas avec le talit. Pourquoi avais-je donné l'enseignement ? C'était parce que dans le corps du Christ depuis des années, nous avons vu des grands hommes de Dieu utiliser le talit. Nous avons vu des pères utiliser le talit. beaucoup de pères, l'apotonopole Mutombo, beaucoup d'hommes de Dieu au Congo ou ailleurs ont toujours utilisé le talit. Mais je crois que quand c'est quelque chose qui s'est attaché au prophète Joël, il y a certains qui ne nous aiment pas forcément, qui profitent de ça pour pouvoir paraître intelligents et nous faire paraître immature. Mon enseignement n'avait pas pour but de dire aux gens priez avec le talit. Non. Mon enseignement voulait dire ce que vous voyez là-bas en Israël, dans l'église, aux Etats-Unis, en Angleterre, en Afrique, tout ça. Symboliquement, voici ce que ça voulait dire. C'était tout ce que je voulais dire. Jésus avait un talit, ce n'est pas d'abord sacerdotal, même les juifs généralement portent un talit, c'est juste une tenue de prière qui représente le tabernacle pour eux. Comme on ne peut pas aller encore dans le Hema, dans le tabernacle et être sous la couverture de la tente d'assignation, alors dans la symbolique, on utilise cette symbolique pour se couvrir. Et le talit est totalement biblique. C'était tout ce que je voulais dire. Je n'ai jamais dit si tu n'utilises pas le talit, tu ne te visiteras pas. Même dans Anoukka de cette année, j'en ai parlé, j'ai dit, même si tu n'as pas de talit, tu n'as pas de quoi ? Prie ! Nous sommes exaucés au nom de Jésus pas à cause du talit, mais dans la symbolique. Nous savons que le monde spirituel c'est un monde des symboles. Pourquoi si Jésus habite déjà en nous, on doit manger la chair et boire le sang de Jésus par la Sainte Seine ? Pourquoi le symbole doit rester alors que Jésus est déjà en nous ? Vous voyez un peu ? Pourquoi si le Saint-Esprit aujourd'hui est la réalité de l'huile d'onction d'avant, on ne peut pas prier seulement pour quelqu'un mais on doit utiliser l'huile ? Vous voyez un peu ? Pourquoi d'un coup utiliser les symboles alors que la réalité est là ? N'oubliez pas, tout homme, tout être humain ordinaire aura toujours son ombre. Qui est cet homme qui n'a pas son ombre ? Vous voyez ? Et l'ombre ne nous quitte pas. L'ancienne alliance c'est l'ombre, la nouvelle alliance c'est la réalité. Mais malgré la réalité, l'ombre existe toujours. Voilà pourquoi malgré que le Saint-Esprit est là, on utilise l'huile, malgré que Jésus est déjà en nous, on mange, on prend la Sainte Seine, le pain et le vin. Et ça ne veut pas dire que si tu ne prends pas le pain et le vin, tu n'as pas Jésus en toi, pas loin de là. Dans la symbolique, les symboles ont un grand sens dans le plan spirituel. Jésus a dit faites ceci en mémoire de moi. Quand vous le faites, pensez à quelque chose et une conscience. Pourquoi faut-il être baptisé ? Si nous sommes déjà morts et ressuscités en Jésus par l'acte de la nouvelle naissance, Romains 10, verset 9, verset 10, si tu confesses le tabou du Seigneur Jésus, tu crois dans ton corps que tu seras sauvé, tu seras sauvé car c'est ton conduiteur qu'on parle bien à la justice en confession de la bouche qu'on parle bien au salut. Romains 10, verset 10. Pourquoi ? Si Jésus habite déjà en moi, je suis mort et ressuscité avec lui. Je dois encore entrer dans l'eau et sortir de l'eau. Vous voyez ? Les symboles suivent les actes spirituels qu'on appelle des fois des sacrements. Le talit, c'est juste un symbole. Ça n'a rien à voir avec le salut. Ça ne vous sauve pas. Même si vous n'avez pas de talit, ça ne change rien dans la vie chrétienne. Mais ceux qui utilisent, voici donc ce que ça veut dire. C'est ainsi que j'ai donné l'enseignement. Très bien, prophète. Alors, peut-être que vous l'avez mentionné tout à l'heure là, j'aimerais que vous puissiez nous parler à cœur ouvert. Prophète, comment vous ressentez lorsque les hommes des dieux, les pasteurs, vous critiquent ? Comment vous ressentez en vous-même en fait ? Est-ce que vous avez aussi le temps de prier pour ces personnes-là qui vous critiquent et que peut-être ne comprennent pas la manière ou bien l'orientation des choses des dieux, la manière dont vous faites ? J'ai écrit 100 choses à savoir sur les critiques qui sortira bientôt. 100 choses à savoir sur les critiques. Je crois que je partagerai avec M. Bossemba à l'école de la sagesse qui pourra peut-être nous servir. C'est à l'époque où il y avait un peu trop de combats autour de ma personne et des critiques qui arrivent à tout être humain, à tout serviteur de Dieu et à toute personne publique qui ne m'encombe pas. J'ai découvert qu'il y a trois types de critiques. Il y a ce qu'on appelle la critique positive. La critique positive, c'est une personne qui vous critique, par exemple, qui ne vous dit pas que ce que vous avez fait de mal, mais qui vous dit ce que vous aurez pu faire de mieux. On sent que quand la personne vous critique, on sent l'amour, le besoin de vous voir devenir meilleur, d'être un plus grand modèle, de mieux faire les choses. Ça ne te ressemble pas. Tu aurais pu faire ça. Tu aurais pu parler comme ça. Ce que tu as fait, ce n'est pas bien, mais je crois. Tu aurais pu faire mieux. On sent que la personne a le souci, notre bien-être, par les choses même négatives qui nous présentent. Deuxièmement, ce qu'on appelle la critique négative. La critique négative, maintenant, c'est quelqu'un qui détecte quelque chose de vrai ou de faux et qui utilise ça pour vous nuire, vous faire du mal, faire du mal à votre environnement, vous détruire, vous ruiner, vous tuer, vous isoler, bref, vous discréditer. Et aussi, ce qu'on appelle l'autocritique. L'autocritique, maintenant, c'est, vous prenez toutes les critiques qui viennent sur vous et vous vous dites, même s'ils ne m'aiment pas, ils peuvent avoir raison. Parce que des fois, nos amis nous aiment tellement qu'ils nous acceptent comme nous sommes. Mais nos ennemis ont tellement de haine sur nous qu'ils cherchent même la plus petite bête qu'il y a sur nous pour nous critiquer. Alors des fois, la vérité sort plus de nos ennemis que de nos amis. Moi, j'ai appris dans mon parcours avec humilité, avec le Saint-Esprit, lorsqu'on me critique pour quelque chose, je ne suis pas parfait, loin de là, nous courons tous vers la perfection. Mais quand j'écoute quelqu'un, même mes ennemis, je me dis, ils peuvent avoir raison, je peux peut-être ajuster cette manière de parler, cette manière d'agir. Depuis un temps, les jeunes me voient beaucoup sur les réseaux sociaux, poster, 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 faire des lives à la télévision, c'est rare que je passe actuellement parce que quand on vous critique, réajustez le tir, mais n'arrêtez pas de tirer. Réajustez votre tir, mais n'arrêtez pas de tirer. Il ne faut jamais arrêter ce que vous faites, mais changez la manière de faire. Vous ne ferez jamais l'unanimité, faites ce que vous croyez être bien et qui bénit une majorité de personnes. Comment je réagis par rapport aux critiques ? Je crois qu'aujourd'hui, il y a plus de 25 ans de ministère, je ne suis plus celui qui a 10 ans, 15 ans passés, qui venait de commencer, qui était faible, je pleurais, j'étais fragile, je me disais, mais d'autres gens, ils me connaissent de près, on a prié avec eux, ils ont prophétisé pour moi, Dieu allait m'utiliser. Dieu commence à faire des choses et il passe à la télé, il passe sous la chair, il dit que c'est le fétiche. L'homme critique facilement ceux qui ne comprend pas. Je vous donne un petit conseil dans la vie. Vous êtes-il déjà arrivé de réaliser qu'il y a des gens qui vous critiquent mais ne vous connaissent pas ? Ils disent des choses sur vous, vous posez la question, est-ce qu'on parle de moi ou de quelqu'un d'autre ? Si ça vous est déjà arrivé, vous avez souvent conclu en disant, si la personne s'approchait de moi, elle allait mieux me connaître. C'est le petit conseil que je vous donne. Des fois dans la vie, il faut juste s'approcher de certaines personnes. Quand on dit à quelqu'un, c'est un occultiste, mettez-le, écoutez la personne, écoutez son enseignement, approchez, allez dans son église et une opinion personnelle de vous-même. Je dis souvent aux gens, si vous ne croyez pas que je suis serviteur de Dieu, je respecte, mais une chose, allez, mettez-vous à genoux et demandez à Dieu de vous parler cette nuit-là si je le suis ou pas. Si vous dites que je ne le suis pas, ne croyez pas en moi. Mais si, contrairement à ce qu'on vous a dit, Dieu vous dit que je le suis, alors pour moi ou pour toute autre personne, ne jugez pas dans la chair, mais jugez dans l'esprit. Pour moi, j'aime ces personnes, je prie pour ces personnes, j'avouerai que je suis tellement occupé à travailler que je ne suis pas toujours au courant de ce qu'on dit contre moi, mais il paraît que quand ça tombe à mes oreilles, je les aime, quand ce sont les réseaux sociaux, on les bloque parce qu'on en a appris à bloquer, bannir, bloquer, bannir, bloquer. J'ai une grande liste des gens que j'ai bloqués sur Instagram, des gens qui insultent, qui disent de tout. Facebook, peut-être 100 000 personnes que j'ai déjà bloquées depuis. On t'insulte, on t'insulte d'une autre nationalité, on t'insulte, on insulte ta mère, on insulte ta femme, on insulte ta vie, on insulte ton visage. On a des... Et quand je vois ça, je sais qu'on n'a pas lutté contre la chair et le sang. C'est le diable qui ne m'aime pas et qui a peur de mon mandat, de ma mission, qui exprime sa haine par ces personnes. C'est juste ça. Jean-Francis, c'est à tout. C'est bien moi, en chéri en os. Avez-vous combien de pères spirituels ? Apparemment, c'est comme si vous faites allégeance à plusieurs pères spirituels. Vous êtes avec plusieurs. Mais qui est réellement votre père spirituel ? Est-ce que vous en avez ? J'ai des pères et j'ai un père spirituel. Quand je dis des pères, c'est-à-dire dans notre pays, Dieu a donné à notre pays des pères. Aux nations, Dieu a donné des pères. Dans notre pays, nous en avons plusieurs. Et quand je vois ces personnes, c'est mon père. Je me mets à genoux, ils me bénissent et j'avance. En tout cas, de ce côté-là, j'ai appris à honorer les pères, à honorer les gloires, à honorer les autorités. Mais j'ai un seul père spirituel, parce que Al-Fluqaou, Alléluia, Miniswis International à Johannesburg. Voilà. Alors, c'est, on dirait de Al-Fluqaou que vous avez, vous êtes aussi inspiré d'une certaine façon de la manière de faire. Oui, évidemment. Mon père, c'est mon modèle, évidemment. Le ministère prophétique, la prophétie personnelle, prophétiser sur des gens, prier pour les maladies, l'expression ministérielle, l'importance des médias, l'apparence extérieure et toutes ces choses. C'est mon modèle et j'apprends beaucoup de mon père. Et les gens disent, depuis que, quand vous étiez allé de l'autre côté là-bas, en Afrique du Sud, qu'il vous avait imposé les mains, il y a eu encore beaucoup de manifestations, on dirait, mot de bakisamilisos. Tel père, tel fils. Ce que mon père fait, je le fais aussi. Il est fier de moi et je fais tout pour le rendre fier aussi d'avoir un fils dans la francophonie qui est aussi la réplique de son ministère. prophète Joël Francis, croyez-vous au ministère des musiciens ? Qui ? Quelqu'un qui avait commencé musicien et devient plus tard prédicateur ? Mais pasteur. Ça dépend de la paix de chacun en tout cas. Bon, c'est vrai que j'avouerai que depuis un temps, on est en train de voir... C'est vrai que je ne mentirai pas. Je ne dirai pas, je suis aveugle. Je vois beaucoup de personnes qu'on connaissait frères tels devenir pasteurs, 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 pasteurs. Bon, je ne suis pas Dieu pour avoir le registre de ceux qui ont été appelés à la pastorale ou pas. Je ne suis pas secrétaire de Dieu. Je respecte le rappel. Si tel est le cas, en tout cas, que Dieu soit béni. Bon, on va à eux dans le ministère. Je salue pasteur Henri Papamoulaja, je salue pasteur Yannick Toumba, je salue tous les pasteurs que nous connaissons, pasteur Mike Alambay. Nous les saluons et ils font un bon travail dans le corps du Christ. Il y a aussi Maman Godé qui devient aussi prédicateur. Elle est devenue prédicateur. Gloire à Dieu. Alors, prophète Joris, croyez-vous au ministère de la femme ? Je suis né de nouveau dans une église où la femme était pasteur. Ma mère est celle qui m'a emmené à l'église. Ma grand-mère est celle qui a pris pour notre salut. Mon pasteur assistante est une femme. L'administrateur de l'église est une femme. À la cherche de finances est une femme. Je crois au potentiel de la femme. Au potentiel ni au ministère de la femme. En Christ, il n'y a ni homme ni femme, ni juif ni grec, ni homme libre ni slave. Nous sommes tous fils de Dieu en Jésus Christ. Oui, certes. Femme ou homme, ce n'est pas un événement. Au ministère, c'est différent. Pourquoi est-ce que quand Jésus appelait ses disciples, il n'y avait pas des femmes autour de lui ? Contexte culturel. Son ministère n'allait jamais être accepté s'il y avait des femmes autour de lui. Alors, prophète, pourquoi l'apôtre Paul dira plutôt que « je ne permets pas » ? Parce que beaucoup de personnes font allusion à la personne de Paul et non Dieu. Mais l'apôtre Paul, vous savez que quand un homme des dieux parle, en réalité, ce n'est pas l'homme, mais c'est Dieu qui parle au travers un homme des dieux, que l'apôtre Paul dit que « je ne permets pas à la femme de prêcher ni de prendre autorité dans l'Assemblée des saints ». C'est un grand débat qui ne date pas d'aujourd'hui. Certains même font le débat d'autres on prend la Sainte-Sainte avec le jus, le vin ou le pain de dix des vignotés ou l'angois. D'autres disent non. Dans d'autres villages, on prend ça avec le manioc. Le manioc est de l'eau, d'autres c'est du thé, d'autres c'est des biscuits. Donc, les débats comme ceux-ci ne détermineront jamais. La femme doit prier avec un voile ou pas, la femme doit prêcher ou pas, le baptême au nom de Jésus ou bien au nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit. En tout cas, je ne vais pas entrer dans une spirale qui va nous emmener à des débats qui ne terminent jamais. Je respecte la foi de chacun. Ce n'est pas le fait d'avoir cru qu'une femme t'a prêché que tu n'iras pas au ciel. Ce n'est pas parce que je crois que j'irai en enfer. Ce n'est pas parce que quelqu'un d'autre ne croit pas qu'il ira au ciel. En tout cas, ce n'a rien à voir avec le salut. Le salut est en la personne de Jésus-Christ en lui seul, en la répentance, en l'abandon des œuvres mortes. Votre voie est ouverte pour le salut. Le reste là ne sont que des débats de doctrine qui diffèrent d'une congrégation à une autre. Moi, je crois et je respecte ceux qui ne croient pas. Mais la parole de Dieu doit être notre socle, notre soubassement. Éphésien 4, la Bible déclare les cinq ministères apôtres, prophètes, pasteurs, d'autos évangélistes travaillent pour le perfectionnement des saints en vue de l'œuvre du ministère et de l'unification du corps de Christ. On dit jusqu'à ce que nous parvenions à l'unité de la foi, pas à l'unité de la doctrine. Sur le plan doctrinal, on aura toujours des débats, mais à l'unité de la foi. J'ai fait la mythologie en Bama, à Yupen. J'ai étudié avec des anabaptistes, des baptistes, des ménonites, des luthériens, des charismatiques, des évangéliques, des églises, des réveils, des églises luthériennes. J'ai vu qu'il y a d'autres gens qui ne sont même pas des gens des réveils comme nous, mais qui manifestent l'amour, le caractère de Christ plus que ceux qui prient beaucoup en langue chez nous. Ce n'est pas les pries en langue qui sauvent, ce n'est pas l'être pentecôtiste, SCC, ERC ou autre. C'est le fait de donner sa vie à Jésus et de porter le fluide de la répentance. Le reste là, je respecte les opinions de chacun. prophète, que dites-vous de ce que les gens disent qu'en fait le mélange du prophétisme et du mysticisme ? J'ai enseigné sur ça d'ailleurs dernièrement dans mon église. Prophétisme ou mysticisme, c'était pour mettre la ligne de démarcation entre là où le prophétique s'arrête et là où le mysticisme commence. Depuis la nuit des temps, le prophétisme n'a jamais été l'apanage des enfants d'Israël. Les Sumériens, les Babyloniens, les Égyptiens, beaucoup d'autres civilisations étaient en contact avec des divinités et avaient des prophètes qui parlaient au nom de ces dieux-là et sous leur autorité. Hors des frontières d'Israël, il y avait des prophètes, il y avait des astrologues, il y avait des personnes qui prédisaient l'avenir, il y a des gens qui invoquaient les morts, qui consultaient l'avenir, qui consultaient les étoiles, les astres. Cette technologie spirituelle a existé hors des frontières d'Israël. Même quand ils devaient entrer à Cana, Dieu a dit faites attention, la terre où vous allez aller là-bas c'est une terre beaucoup de mélange. Évitez parce que là-bas on sacrifie des enfants à Moloch, il y a des sorcières, il y a des magiciens, il y a des brefs, ces choses ont toujours existé. Mais le Dieu d'Israël nous a donné des lignes conduitrices très particulières. Mais on doit savoir ceci, vous vous retrouvez dans le palais de Pharaon, vous voyez directement la scène de Moïse et des magiciens de Pharaon. Vous regardez à terre, il y a des serpents partout. Comment on distingue le serpent de Moïse et les serpents de magiciens de Pharaon ? Dans la spiritualité, quand l'expression du prophétisme et du mysticisme se manifestent, parce que Moïse était prophète, eux c'était des mystiques, quand on regarde à terre on voit des serpents, c'est difficile même de discerner que celui-ci c'est de Moïse et celui-ci c'est des magiciens. Parce que généralement, dans la spiritualité, les deux peuvent avoir comme des points communs. On va dire, là-bas ils ont prié, l'argent est apparu. Mais on voit ça aussi dans nos écoles et des magiciens qui venaient qui faisaient apparaître l'argent. Ça peut arriver que le serpent de Moïse soit confondu au serpent des autres. Ça arrive que la confusion arrive. Je vous donne une petite analogie. On est à la frontière, à la frontière RDC Rwanda. à Ghissénie, au Rwanda, on parle Swahili. À Goma, on parle Swahili. Est-ce que c'est parce qu'on parle tous Swahili qu'on est tous Congolais ou Rwandais ? Non. La différence est dans la carte d'identité. Ça arrive que là où il y a la frontière, la frontière est fine entre la spiritualité dans la lumière en Jésus-Christ et celle du mysticisme. Ça peut arriver qu'on parle la même langue, qu'on utilise les mêmes mots. Eux parlent de prêtrise, nous aussi on parle de prêtrise. Eux parlent d'initiation, nous aussi on parle d'initiation. J'ai ajouté pas d'initiation, quelqu'un dit « Hé, attention, attention ! » Ça c'est l'initiation en informatique ne vous dérange pas. L'initiation en français ne vous dérange pas. Ce ne sont que des termes qu'on parle de sacerdoce. C'est de l'autre côté et c'est de notre côté qu'on parle par exemple de spirituel. Spirituel de notre côté, spirituel de l'autre côté, le problème c'est de savoir seulement avoir la carte d'identité qu'il faut et rester en Jésus-Christ. Mais sinon, il y a une ligne. Et je souhaiterais qu'on ait une émission toute entière sur ça parce que c'est important actuellement de lever l'équivoque sur ce sujet. Très bien. En tout cas, je le souhaite bien. Nous allons chuter par cette question. Je serai disponible en tout cas. Nous allons chuter par cette question prophète. Quelles considérations avez-vous ? Parce que dans vos prédications, assez souvent, vous avez aussi parlé de William Branham. Quelles considérations avez-vous de ce grand homme de Dieu ? Nous avons eu l'honneur, ça fait deux ans de recevoir le pasteur Barouti, casson à l'église Port-des-Sueux qui est un père aussi pour moi. Je salue Jean Nord. Il est actuellement en vacances. Il est allé se reposer. Un grand homme et un grand don du corps du Christ pour nous. Je crois au frère Branham comme étant un prophète de Dieu. Pour l'âge de la Odyssée ? Les ismes qui viennent après ne sont pas mon point focal. Je crois que c'est un envoyé de Dieu, un prophète comme jamais on en aura. Même moi, je suis prophète. Dieu se sert de moi. Mais je ne suis même pas à la cheville ou bien aux ongles de Branham. Je ne suis même pas là. C'est un prophète comme rarement on a eu et comme je pense qu'on n'en aura pas. Branham n'est pas Jésus. Branham ne sera pas adoré. Branham était un prophète. C'est ainsi que je rejoins beaucoup le message du Barouti Tabernacle. Je crois au message au frère Branham. Je crois en son ministère prophétique. C'était un homme envoyé par Dieu. Ce n'était pas un ange. Ce n'était pas Jésus. C'était un homme fait de chair et de sang mais que Dieu a puissamment utilisé. Et c'est un serviteur de Dieu. C'est ce qui compte pour moi. Très bien. En tout cas, au fait, Joël Francis, nous sommes arrivés à terme de notre émission. Les questions sont tellement denses mais on ne sera pas épuisés toutes aujourd'hui. Peut-être votre mot de conclusion, pas le mot de la fin, mais peut-être votre mot de conclusion pour notre émission. Nous sommes à la veille des échéances électorales. Nous sommes dans un pays en reconstruction. Tout n'est pas parfait. Le pays attend beaucoup de nous. La terre même attend beaucoup de nous. Les grands enjeux géostratégiques, politiques, technologiques aujourd'hui tournent autour de la faune, la flore, l'air, l'eau, les matières premières de la RDC et pourquoi pas de la population de la RDC. Nous sommes à plus de 50% de la terre arabe. Nous sommes un pays potentiellement capable de électrifier l'Afrique, être le grenier, la marmite même de l'Afrique du continent. Je crois que si nous sommes l'Église dans un tel pays, en une telle saison, nous devons avoir un grand sens de maturité, de responsabilité. Je crois que les genres de débats de c'est vrai, c'est faux, c'est fallu, c'est ferré, il est de Dieu, il n'est pas de Dieu, nous devons aller un peu au-delà de ça. Dieu nous appelle à prendre la responsabilité de prier pour les autorités, de prêcher la bonne parole, de travailler pour le social et de travailler surtout pour changer la culture de la mentalité congolaise. Le Congo est malade, ce n'est pas l'eau qui est malade, ce n'est pas l'ère du Congo qui est malade, mais c'est notre mentalité qui est malade. Culturellement, nous avons un grand problème et aucune nation n'est plus grande que la mentalité de son peuple. Ce sont les grandes mentalités qui font des grandes nations. À la Dubaï, à l'Hosinapour, aller dans certains pays, l'État, l'Église, on travaille conjointement. La musique, la culture, les films, on travaille conjointement. On parle même du débat de TikTok aujourd'hui qui en Chine est différent de TikTok qu'on aime ailleurs parce qu'ils veillent à ce qu'ils puissent éduquer les jeunes, éduquer la majorité pour formater, afin d'avoir une mentalité qui maintiendra leur pays au-dessus des grands conflits qu'ils ont avec les États-Unis, Huawei, Apple, 5G, 4G et qu'on sort. Je crois que la RDC et les hommes de Dieu au Congo doivent avoir une grande maturité en cette saison pour emmener l'Église là où elle est car le pays attend beaucoup de nous. Sinon, merci de m'avoir reçu dans votre émission. En tout cas, merci beaucoup, prophète Joriev. Merci à vous aussi. Amen. Que vous bénisse aussi. Mesdames et messieurs, c'en est fini aujourd'hui et les questions étaient tellement, il y en avait plusieurs mais elles nous sont butées par le temps. Peut-être le prophète Joël Francis nous accordera encore de son temps pour revenir et aborder d'autres sujets beaucoup plus importants. Je vous remercie d'avoir été très nombreux à devoir nous suivre. Je dirais que la paix soit avec vous et que Dieu vous bénisse. Shalom. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada